98 1 99 gasoil 1 99 ça veut dire que il est au même prix bonjour françois ouais bonjour ta belle casquette la semaine dernière tu l'avais pas cette casquette non non j'avais une casquette avec des graphismes street art on va dire oui donc oui la main donc j'ai vu ton reportage c'est pas c'était toi ou un autre non je crois pas que c'était toi donc sur les vtc alors j'avais une revendication ils ont manifesté hier encore ils ont demandé l'introduction de la numerus clausus donc ça n'est pas révolutionnaire leur revendication c'est une revendication qui est peut-être logique mais nous c'est non mais qui nous reprochait et maintenant ils le veulent là ils le veulent aussi alors le problème c'est que oui des gens qui veulent rentrer dans la profession c'est ça le truc c'est toujours de la de la conflictualité horizontale pauvre contre pauvre prolétaire contre prolétaire alors là maintenant c'est même pas une remise en cause systémique là c'est une revendication pour exclure des gens qui voudraient rentrer en profession que ce soit légitime ou pas je peux comprendre mais en même temps ça résout en aucun cas le problème un problème c'est le problème systémique et un problème d'ordre de convergence nécessité les nécessités de convergence et là là c'est une atomisation encore on est encore dans la dispersion si on refuse bon là c'est symptomatique du corporatisme et en plus au sein du corporatisme une volonté de mise en exclusion de certains éléments donc voilà donc ça 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 fait pas avancer le schmilblick on va dire même si je critique pas leur démarche je comprends tout à fait relativement à leur réalité la réalité qu'ils vivent tous les jours évidemment parce qu'ils ont peur que non mais je comprends ils veulent rajouter soit cent mille vtc oui mais je comprends tout à fait alors pour les jeux olympiques ils vont les rajouter et après ils vont rester ensuite donc du coup évidemment voyez la manifale pas là et nous on va aller oui elle est calme c'est tout comme ça on parle gentiment je connaissais pas c'est trop oui donc voilà on n'en est pas là on est toujours à la dit à la division au coeur des corporatismes déjà les corporatismes d'un d'incorporatismes à l'autre il ya déjà division et en plus au coeur des d'incorporatismes particulier même si c'est une niche une niche économique quelque part eh bien il ya encore des divisions donc du coup ça résout pas notre problématique la problématique des convergences nécessité de convergence voilà ça résout pas la problématique qui est engagée donc il va falloir attendre alors le problème c'est que les gens qui finissent tous taxis qu'on soit tous taxis non mais le problème c'est que le c'est le scénario il y'a trois il ya un scénario qui s'est déroulé alors tu as vu qui c'est qui habitait la willy ronis un grand photographe oui 46 58 oui tu l'as connu du tout je ne connaissais pas je viens le découvrir voilà willy ronis c'est beau la petite cour oui c'est beau c'est calme ici il est calme au calme ça se trouve il ya un petit jardin non mais c'est beau c'est bien situé là c'est tranquille oui donc j'en revenais que j'étais en train de dire attend ouais sur les vtc les machins oui donc oui j'ai parlé de oui non oui voilà je voulais dire qu'il ya trois pays qui ont connu un petit peu entre en train de connaître le même destin ça pourrait arriver à la france le liban la grèce la grèce et l'argentine il ya un effondrement de bancaires il ya un effondrement bancaire et la ruine des épargnants c'est à dire tous les gens qui avaient de l'argent en banque suite à l'effondrement bancaire ils ont tout perdu d'un coup il n'y a aucune possibilité de réclamation ils peuvent toujours s'organiser en comité de soutien si tu as un crédit dans ta banque si tu as un crédit dans ta banque non mais l'avantage c'est ça l'avantage c'est oui si tu as un crédit tu dis bah prends le moi je t'en dois tu m'en dois non les gens qui ont un crédit à la rigueur bon mais non non les gens qui ont de l'argent en banque ah voilà c'est ça ils ont tout perdu d'un coup et sans possibilité de remédiation attendez à donc il ya risque d'arriver éventuellement ça peut arriver en france donc si ça arrive à grande échelle parce que là c'est test c'est un test la grèce c'est un test le liban c'est un peu un test aussi quelque part c'est ça bon pour l'instant les grands pays tiennent plus ou moins la zone euro tient plus ou moins la route c'est lié au statut de l'armagne les grecs ils étaient au euro aussi oui non mais ils étaient en intégration ils ont ils sont intégrés alors que leur économie n'était pas viable relativement aux paramètres de l'euro donc du coup évidemment ils ont pas tenu ils étaient déjà en déficit bien avant de rentrer dans l'euro ils étaient déjà c'est un facteur aggravant les critères de convergence euro était un facteur aggravant en fait bon alors moi ce que je crains c'est ça il ya le même type de scénario scénario qui s'est passé au liban mais que ça se passe éventuellement en france et quelle sera la réaction à ce moment là est ce que les gens vont être capables de se coaliser ça arrive une telle chose arrive en france ou bien est ce que ça va rester dans la disparité mais quel est leur intérêt de faire ça les financiers pourquoi ils font ça non mais c'est à dire que c'est ça arrive naturellement en fait c'est le jeu de la dette le jeu de la dette et l'argent tout est pourri quoi comme c'est pourri en fait l'émission monétaire elle doit être elle doit être en connexion en connexion directe avec la puissance économique tu vois la production monétaire elle est on peut pas la découpler éternellement face à un rapport économique tu vois c'est à dire que c'est le reflet d'une économie on peut pas fabriquer du papier éternellement ce n'est pas possible à un moment donné il ya un seuil limite c'est la france et l'europe c'est un en train de franchir quoi et il ya des règles en économie il ya un minimum de règles et là le seuil limite il va être atteint un moment donné dans des économistes pourraient le dire notamment l'économiste oui c'est un économiste qui fait des polémiques souvent c'est comment il s'appelle ah oui je sais un nom en qui l'a annoncé yougoslav vous oui je sais je sais ça finit pas ça fait longtemps qu'il a qu'il annonce l'effondrement bancaire tout ça mais en fait il parle d'une période il parle d'une période donnée qui s'étend sur qui peut s'étendre sur 20 30 ans donc que nous on ne reconnaîtra peut-être pas mais en tout cas les fondamentaux qui déroulent qu'il développe sont tout à fait réels c'est vrai ce qui dit globalement c'est vrai et après bon c'est adaptable d'un pays à l'autre d'une conjecture à l'autre bon c'est vrai qu'il a il annonce depuis longtemps un effondrement bon c'est possible qu'il advienne ce défondrement il suffit d'un geste il suffit d'un acte un événement comme ça comme ça qui arrive sur l'achat à l'échelle internationale tu vois qui va va vraiment faire basculer les fondamentaux c'est peut-être l'ouverture d'un troisième front en mer rouge ou en asie du sud j'avais parlé de troisième front une fois la semaine dernière donc ça peut avoir une incidence mais bon donc là on peut conjecturer on parle conditionnel mais bon ce qui arrive au liban attention ce qui arrive au liban ça peut arriver à l'échelle hexagonale aussi donc attention ma femme elle a fait deux ou trois petites questions quoi faire ensuite oui mais quoi faire ensuite ça les grecs maintenant ils font du solidaire ils font des trucs comme ça mais ça parlait solidaire ça résout pas le problème tous les gens qui avaient de l'argent en banque l'ont perdu mais les gens donc ça reste pas dans la misère les gens après c'est obligé de faire la solidarité des boutiques des boutiques solidaires des fringues solidaires le problème c'est que notre société une société libérale et ultra libérale elle est basée sur les classes moyennes sur les classes moyennes qui font ils font vivre un petit peu la société quelque part les classes moyennes les très riches transfèrent leurs liquidités ou évidemment investissent évidemment aussi il faut le dire aussi il est très très pauvre ils vivent un petit peu au crochet souvent ils sont exploités donc du coup entre les deux la grande majorité c'est la classe moyenne et en cas d'effondrement bancaire c'est cette classe là qui va souffrir le plus c'est cette classe là qui va perdre toutes ses liquidités d'un coup et comme c'est la classe majoritaire qui fait qui fait tenir la société dans ses fondements principaux fondamentaux et bien c'est la société qui pourrait s'effondrer est-ce que tu connais jean noël mendy oui 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 je connais oui et ben là il a fait une vidéo la dernière là allez la voir si vous voulez il fait un bilan un peu c'est ce qu'il dit liberté entravée oui il dit aussi monde de pédocriminels peuple complice ça veut dire que tant qu'on dit rien les gens ne se plaignent pas je t'ai dit j'ai dit que c'est une force c'est en fait chaque individu celui qui a par exemple le fait d'accepter d'avoir un portable déjà ça veut dire d'accepter on a accepté quelque part le traçage numérique l'identité numérique elle est déjà là c'est ça donc le portable c'est un outil fondamental et important pour rentrer en résonance avec des individus à l'autre bout du monde évidemment parce que la planète est universellement globalisé ramifié maintenant avec le avec glia effectivement donc on va pas désinventer un concept et ce genre de technologie on pourra jamais et même c'est peut-être pas c'est faut peut-être pas le vouloir quelque part parce qu'on va accompagner le on va accompagner l'évolution c'est pas possible d'aller en arrière mais ceci étant dit quand on a quand on a validé le portable on a validé le fait d'être tracé tracé 24 heures sur 24 à chaque instant donc déjà on a validé une forme de totalitarisme qui n'est pas encore absolu mais en devenir absolu c'est ça on a déjà on est déjà dans la trame dans l'organigramme dans un organigramme apporté totalitaire mais global et universel c'est ça et c'est là où l'universel et le totalitaire se rejoignent il n'y a rien de plus dangereux tout est dans la définition des mots ensuite universel c'est super totalitaire il ya un problème quelle est la nature du totalitarisme et tout ça il ya une je il ya une jonction entre tout ça et ça se ramifie en même temps et nous l'avons validé le simple fait de parler moi j'accepte de parler dans via donc je rentre ma parole dans l'ia quelque part dans le flux d'informationnel c'est ça le flux programmatique le fait d'accepter ça déjà il ya déjà un problème on est déjà tracé à l'instant je pars je suis tracé et tu es tracé tout le monde c'est les gens donc déjà on accepte le phénomène totalitaire il ya une acceptation c'est pour ça qu'il n'y a pas de répression quelque part parce que il ya une dynamique totalitaire qui se construit indépendamment de la volonté individuelle et collective c'est quelque chose et je parlais des grégores donc il ya une volonté c'est dire qu'il ya une espèce de 2 d'acceptation universelle et globale voilà d'acceptation de tous les paramètres qui se construisent petit à petit d'un totalitarisme en devenir qui deviendra paroxysmal paroxysmatique voilà donc à un moment donné il y aura un seuil au delà duquel l'homme la vie elle-même n'aura plus aucun sens c'est à dire la machine deviendra la maîtresse de l'homme jusqu'à l'écarter mais elle jouera encore la partition humaine mais plus rien ne sera biologique pour la finalité on la connaît déjà les gens ils deviennent un peu des robots les gens ils viennent de robots quand ils partent tous à noël en même temps ils partent tous pour ci en même temps mais là c'est un conditionnement et j'ai l'impression que tout relève de conditionnement d'acceptation et ça procède d'une espèce de montée en puissance graduelle alors c'est toujours une des éléments comme ça qui sont acceptés ils sont anodés en apparence ils ont aucune importance tant que ces éléments de soumission subtile et complexe mais par palier sont acceptés les gens ne s'en rendent pas compte seulement que c'est l'agglomérat de tous ces éléments de soumission qui arrivera à construire à construire une sorte de dégrégore totalitaire et c'est nous mêmes qui le construisons mais là on y est là là accepter le traçage c'est déjà accepté d'être en complicité totalitaire c'est une forme de complicité c'est là où je te dis que quoi qu'il arrive je me dis que les gens vont peut-être pas forcément réagir parce qu'ils ont accepté les paramètres ils ont intériorisé en eux-mêmes les paramètres du totalitarisme donc à un moment donné quand l'acte ultime totalitaire va prendre forme les gens ils sont tellement conditionnés qu'ils vont l'accepter ils vont même accepter leur propre régulation la régulation alors là c'est un concept intéressant la régulation parce que c'est un concept par la maladie par la maladie non mais la régulation ça sous-entend qu'il régule le peuple on dit qu'on est trop nombreux il y en a qui ont dit qu'on était trop nombreux ben écoute je parle de ça mais j'aimerais pas définir exactement ce qu'est la régulation mais l'auto-acceptation régulatrice c'est à dire que l'homme lui-même dans un flux dans un prix dans une espèce de monde déjà où tout est totalitaire et bien l'homme en viendra à accepter sa propre régulation alors je vais m'entendre sur les termes il faudrait définir clairement ce qu'est la régulation humaine à grande échelle évidemment universelle donc je vais pas préciser tout ça je vais pas mettre les points sur les i parce que moi même je pourrais pas le préciser mais en tout cas le terme régulation m'intéresse c'est une régulation par consentement mutuel et par intériorisation de tous les paramètres totalitaires et acceptation mais voilà et tout c'est un édifice c'est un édifice qui se construit et on a l'impression que rien peut l'empêcher et en même temps on peut pas revenir en arrière revenir en arrière ce serait une introduction à une autre barbarie les barbaries qu'on a déjà connues parce que la barbarie elle peut très bien faire abstraction de la technicité et de la technologie à l'époque des cavernes les gens étaient aussi barbares seulement que leurs armes n'étaient pas des missiles de croisière leurs armes c'était des des pierres des gourdins voilà mais psychiquement c'était un peu la même le même mécanisme tu aurais une il y a un autre truc là il y a marqué aussi elle a marqué c'est ma femme oui libre et égaux en droit pour pour un représentant ça veut dire que nous on est soit disant libre et égaux en droit sauf que c'est toujours le même représentant donc pour l'instant c'est soit disant notre président mais nous on a un peu le droit de enfin ça a toujours été comme ça quoi comme il avait dit Coluche si ça avait servi quelque chose de voter bah ça serait interdit oui non mais disons que tout acte quand il est autorisé il s'inscrit dans un continuum à dans à données totalitaires c'est à dire à vocation totalitaire c'est pour ça qu'elle est autorisée euh toute personne qui va à contre courant elle est minoritaire si elle est individualiste c'est ça c'est individuellement regroupé disons ici à trois quatre personnes bah c'est ça qu'on fait là ceux qui sont là là c'est moi c'est ça souvent le système jette l'opprobre sur des regroupements de personnes d'individus qui ont compris la la nature réelle du système donc ils se réunissent en petits comités le système les affuble du qualificatif de de secte c'est très péjoratif ce ne sont pas forcément des sectes ce sont des gens qui se regroupent parce qu'ils ont compris que le système les voue à gémonie et le système les amène vers une espèce de conflictualité permanente et d'essence totalitaire donc les gens se regroupent sous forme de secte souvent c'est un gourou mais c'est pas forcément à l'humeur le même le terme de gourou est vraiment incroyable parce qu'il est pas il est mal il est mal placé quelque part dans la phrase en fait il s'agit de personnes qui ont qui ont une hyper conscience et qui essaient d'entraîner les personnes les personnes dans une voie médiane une nouvelle voie possible un nouveau système voilà alors ce sont ils sont qualifiés de secte mais pas du tout ça n'a rien à voir il y a des gens qui sont vraiment secteur il y en a d'autres qui sont qualifiés de secteur mais qui ça ne correspond pas à ce qu'ils sont vraiment donc voilà c'est ce que je pourrais dire d'autre bonjour oui oui vous pouvez me demander oui c'est pour quoi ? oui c'est les gilets jaunes c'est les gilets jaunes d'accord oui il y a le lot au vest d'accord d'accord pourquoi il y a des drapeaux ? ah bah parce qu'il y en a qui supportent oui mais il y a des convergences il y a tous les drapeaux à gilets jaunes oui pourquoi il y a des drapeaux il n'y a pas de cause palestine c'est la palestine là j'ai oublié mon drape c'est la palestine voilà moi j'ai pas de drapeau blanc rouge c'est la paix on est plutôt pacifistes on veut la paix quoi voilà après ça fait 75 ans que la guerre est dure là-bas d'un côté ou de l'autre c'est compliqué c'est ça c'est compliqué on n'est pas dans le drapeau il serait bien il serait bien mais là il y avait parce que c'est mal interprété souvent mais là le concept de convergence c'est plutôt un drapeau blanc qu'il faudrait dans ce cas là mais oui il y en a un aussi mais il est peut-être dans une autre manif vous n'êtes pas journaliste ou non quelque chose vous travaillez dans quoi vous ? je vous filme pas avocat je suis avocat avocat voilà oh ben il y a beaucoup d'avocats qui sont journalistes oh oui au revoir j'ai été taxi moi pendant 40 ans allez au revoir il était avocat monsieur mais il me l'a fait penser à un journaliste des fois ils font journaliste avocat c'est les mêmes et même politique il y a beaucoup de politique ouais c'est l'art de la rhétorique c'est ça l'art de la rhétorique ça dépend journaliste avocat c'est tellement il y a avocat il y a avocat journaliste de toute manière le monde des avocats est hyper spécialisé c'est ça en ce moment c'est pas généraliste donc chacun sa niche d'ailleurs il y a une expression on dit certains j'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça mais on dit des fois l'avocat du diable on est bien content de l'avoir les avocats l'avocat du diable ouais mais des fois il y a le bon puis il y a le mauvais c'est comme le taxi c'est comme tout ça il y a le sympa il y a le con de toute manière maintenant le monde des avocats c'est tellement il y a des avocats qui ont été en manif pas récemment mais il y avait des indications les avocats commis d'office ils sont plutôt généralistes mais en général les avocats qui ont des cabinets ils sont spécialisés dans une niche une niche un avocat fiscaliste un avocat des par exemple quand il y a des accidents de la route ou des choses comme ça c'est ça très très spécialisé c'est tellement complexe la spécialisation on est dans une société spécialisée donc c'est des avocats comme les autres le dernier truc c'est nous sommes co-créateurs oui tu connais ça moi t'arrive à pouvoir m'expliquer explique ça un peu c'est l'égrégore c'est le phénomène d'égrégore c'est à dire le cumulatif de pensée de conscience d'intelligence façonne une espèce une sorte de golem je dirais une forme d'égrégore c'est à dire un être systémique l'être l'être systémique c'est pas l'être de chair et de sang c'est une espèce c'est totalitaire l'être systémique c'est un être en conformité en conformité avec un ordre un ordre systémique qui est à vocation totalitaire c'est malheureux à dire mais c'est le cas voilà dès que tu es en conformité tu rentres dans le champ du totalitarisme et le deuxième et le dernier c'est nous sommes co-contributeurs oui responsables ah oui le terme qui ne dit rien consent ah voilà c'est ça qui ne dit rien consent ça résume énormément de choses c'est ce qu'il disait Jean-Noël Mendy allez voir la vidéo de Jean-Noël Mendy vous allez voir au moins les 15 premières minutes qu'il explique que les gens oui oui non mais Mendy c'est bien il dit des trucs vrais c'est ça là il dit la division le machin qu'est-ce qu'on fait maintenant là on est devant la tour Montparnasse oui non mais voilà quoi donc enfin voilà l'histoire écoute tout à l'heure ouais donc il y a eu du drapeau palestiniens tu vois s'il y avait un drapeau israélien tu vois avec les deux les deux tu vois les deux non mais justement c'est une question d'interprétation tu vois parce que il faut savoir que lors de la rêve partie tu vois un groupe de personnes qui avaient été impactées en Israël lors de la grève partie ouais c'était le 7 novembre quand ils sont arrivés avec le ramass tu remarqueras sur les images il n'y a pas un seul drapeau israélien dans la rêve partie il n'y a que des symboliques je dirais ésotériques chamaniques tu vois quand tu regardes un peu les estrades ils étaient de gauche c'était une fête de gauche c'est ces gens là qui ont été impactés il n'y avait pas un seul drapeau israélien c'est ça c'était pas ils n'étaient pas dans le ils ont tiré un peu certains sur leurs ennemis mais ils n'étaient pas dans l'organigramme entre guillemets sioniste ce qui est dénoncé par ceux qui portent dans les manifestations palestiniennes et voilà donc et ils n'y étaient pas dans cet organigramme là dans cette trame idéologique ils n'étaient pas et pourtant ils ont été impactés donc je dis que là là à ce moment là on peut dire qu'il y a un impact sur les forces de paix comme s'il y avait un scénario prédéterminé à l'avance et qu'on voulait faire basculer une humanité dans un scénario particulier un scénario qui relève du détournement d'attention peut-être qu'il y a d'autres décisions qui vont être prises à l'échelle mondiale et qu'on engage les peuples dans des guerres juste pour détourner leur attention sur des fondamentaux à défendre c'est ça et juste au moment où ils allaient prendre en acte et discerner le fondamental dans une espèce d'anarchie complète en termes informationnels quand ils discernent quand ils identifient le fondamental et bien ils sont touchés ils sont touchés et impactés donc ce n'est peut-être pas un hasard Bonjour Et vive la Palestine Voilà bravo monsieur On en parlait justement Donc voilà C'est un monsieur qui est venu il me regardait Oui Oui parce qu'il y en a il voyait les images et tout ça Non mais il voyait les images C'est quand même c'est le très gros fort qui tape sur le faible Non mais les guerres asymétriques Même si c'est vrai qu'ils sont arrivés soi-disant Mais bon ces gars qui sont venus ils n'étaient pas là comme ça par inadvertance La guerre dans l'absolute on peut toujours la condamner Mais la provoquer c'est facile à la provoquer Même ici tu provoques tu peux faire une guerre Moi tout ce qui est sans te dire je vais m'attaquer à des gens à des minorités je vais en flinguer 4-5 puis après les autres ils vont venir ils vont se rebeller Justement il y avait une manifestation kurde en commémoration avec des Kurdes en commémoration de l'acte inconsidéré Ah bah oui c'est vrai il y avait des cailloux partout Oh là là ils cassaient le béton là Oui aujourd'hui il y a une manifestation de commémorative de Kurdes de gens du Kurdistan bon voilà mais j'en sais pas plus Bah des Kurdes tu sais ils étaient venus flinguer un ou deux là-bas ils étaient rentrés dans ce sort d'association ils avaient tué une secrétaire générale Eh bah les mecs t'as vu comment ils étaient énervés ? Eh bah voilà ça part vite Oui oui non mais c'est logique vu la conflictualité au Kurdistan Bah ouais mais ça veut dire toujours divisé Le Kurdistan c'était un empire c'était un empire avant un empire qui s'étendait sur plusieurs pays l'Irak la Syrie la Turquie un peu d'Iran tu vois donc c'était un empire donc du coup ils ont gardé un caractère d'unicité et d'unité c'est un peuple avec une langue avec une identité assez forte du coup évidemment ils réclament des droits c'est normal on peut comprendre mais en même temps il y a des pays qui ont aussi la volonté de tenir leurs frontières et comme les Kurdes ils sont souvent à la cheval entre des frontières et qui passent allègrement d'une frontière à l'autre donc du coup ils ne se définissent pas en tant que nation syrienne ou nation iranienne ils se définissent à la croisée des chemins donc c'est toujours difficile bon je ne suis pas politologue mais c'est difficile c'est difficile enfin voilà bon là il me reste encore un interview à faire et puis après c'est bon bon oui non non mais voilà quoi et bien merci François et bien tu as parlé plus de presque 25 minutes voilà c'est ça bonne fête voilà bonne fête faites le bilan un peu de l'année ce qui a marché positiver voilà quoi faites un reset all c'est à dire un effacement mémoire à un moment donné juste pour les fêtes c'est un décrassage un décrassage de Ronald un peu c'est ça ne pensez plus à tout ça problématique de allez voir des vidéos de voyage allez voir des vidéos de voyage allez voir une chaîne il s'appelle Hugo Pro un jeune Hugo Pro qu'il interviewe des gens il interviewe un batelier un jeune de 30 ans un gars du nord il interviewe plein de gens qui arrivent des histoires si vous voyez une moto regardez il y a un gars il est avec sa moto il a pris un tunnel en Suisse il s'est pris un rocher de 200 kg devant lui qui est tombé du tunnel c'est le destin ça il n'est pas mort non non il n'est pas mort comme un et tout que des histoires un peu comme ça c'est un ch'ti le gars du nord et donc allez le voir Hugo Pro ça fait du bien vous regardez les titres il y a des jeunes passionnés le gars le mot il a 16 ans il a un tracteur son père lui a donné un tracteur il donne leurs enfants le goût justement de ne pas rester tout le temps sur le téléphone ah oui non mais c'est les gens tu sais les gens à la Silicon Valley ils interdisent l'outil informatique pour leurs enfants à un moment donné c'est ça pas à 100% évidemment mais on leur dit attention à un moment donné il faut se déconnecter les gens parce que c'est un outil ça doit rester un outil si ça devient un mode de vie là il y a un péril on l'a demain regarde le camping regarde ça un grand camping oui voilà il y a des courants d'air c'est un peu dur c'est ça et bien voilà François et bien merci bonne fête à tout le monde à tous les liveurs à tous les gens qui constituent des ronds-points tu seras là samedi prochain non je serai pas là tu seras pas là tu es dans ta famille non mais je vais essayer de bouger un peu tu as raison changer les idées j'applique exactement le conseil que je viens de donner voilà isolez vous un peu vous voyez changez d'état d'état d'esprit d'état de conscience moi souvent j'oublie des mots de passe des identifiants j'oublie plein de trucs parce que j'ai fait un reset wall et deux semaines après ou trois semaines après purée quand j'essaie de les retrouver tellement que la mise en écart à l'écart de ma mémoire a été forte parce que j'ai voulu justement ne plus penser à plein de choses tu vois donc j'oublie même les trucs élémentaires mais c'est volontaire et après je les retrouve mais si je ne les ai pas notés et bien c'est pas évident tellement que j'ai voulu comme ça me mettre à l'écart à l'écart du monde à l'écart du monde même si on est dans une grande ville c'est psychique d'abord bon allez et bien merci allez vas-y je te regarde et bien merci François et bien merci si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et bonne fête à tous à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada